bonjour à tous et à toutes donc une autre vidéo dans la journée bon ça va être court je pense je dis ça mais j'espère quand même alors là j'ai mis les phares en fonctionnement les codes alors du coup en mettant les codes bien sûr ça diminue automatiquement la luminosité du écran central et du câble de bord on m'excuse sur le caméscope ça rend pas bien autonomie de 330 km sur route avec une température donc de moins 5 la nuit là il fait un degré il annonce température négative et moins moins forte que la nuit précédente et de toute façon ces changements de vent d'orientation du vent et retour à la douceur comme toujours comme ce que l'on a connu l'été donc c'est pas normal bien entendu ce qu'on va avoir depuis des degrés incroyable avec de là un peu de pluie un peu de pluie comme toujours pas grand chose quoi on verra bien mais quand même c'est pas alors je me suis renseigné j'ai téléphoné directement chez renault alors dans les services bien sûr ça va d'un service à un autre un service concerné un autre service plus apte à me renseigner il n'y a pas de vidange de prévu sur le réducteur de vitesse de la zoé voilà c'est bien ce qui m'avait ce qui m'avait semblé et donc il ya comme indiqué par un abonné il ya 0.6 0.5 d'huile une huile adaptée bien entendu et c'est un petit volume ah oui c'est vraiment petit c'est faible il n'y a pas de fuite ça ne bouge pas il ya combien de pignons là dedans c'est un réducteur c'est pas une boîte de vitesse classique c'est un réducteur simplement comme vous avez déjà expliqué pour diminuer la vitesse du moteur électrique ne pas transmettre ça directement sur les roues il faut un gros pignon un petit pignon s'il y a deux trois pignons qui se battent en duel dans la boîte c'est pas la mer à boire bien entendu alors ce qui est étonnant c'est que sur google maps ça indique la température de 4 degrés et j'en garde sur la planche de bord au centre tableau de bord c'est un degré il fait pas quatre degrés ça je vous confirme donc c'est bien la température indiquée par google maps ça a l'air figé sur ce réseau là en fin de compte c'est la météo la météo google parce qu'avant on l'avait en quand on mettait le menu principal sur google map map android auto on avait déjà vu sur les vidéos des bars indiquant différentes informations dont la météo qui se mettait à l'air automatiquement à jour en fonction des communes traversées des lieux traversées que là ça a disparu ça maintenant c'est toute une série d'icônes un peu comme un smartphone bon ça se bagarre entre un degré 4 degrés prendre en considération bien sûr la température indiquée par la voiture je répète parce que l'autre température est trompeuse car d'ailleurs je vais mettre le menu de tom tom du air link pour confirmation voilà c'est bien ça c'est un degré clignote parce que ça peut voilà c'est dégelé et les endroits chez moi ça dégèle pas d'ailleurs tout ce qui est au nord de toute façon c'est pas baigné par le soleil dans la journée donc automatiquement ça conserve les températures négatives donc tous les six ans il faut un contrôle de la pression de gaz dans la pompe à la chaleur il n'y a pas de vidange éventuellement un complément mais bon c'est pas nécessaire ils le savent par informatique directement voilà régulateur enclenché la vidéo concernant le chauffage à distance vous avez vu que le câble type 2 était relié à la voiture le flexi chargeur et bien sûr ça fonctionne sans que le câble soit connecté évidemment que ce soit l'hiver l'été peu importe la température extérieure la pompe à chaleur peut être enclenchée à distance sans que la voiture soit reliée à une source d'énergie à l'utilisera l'énergie de la batterie principale alors j'aurais droit aussi au changement de batterie 12 volts parce que ça va être ça va faire trois ans c'est tous les trois ans qui change cette batterie oui en effet elle perd un peu quand même je vois comme j'ai un indicateur de voltmètre plus sur kanz avec la prise au bd2 on a l'information et même kanz vous communique l'information suivante à savoir si la batterie doit être changée ou peut-être à venir mais mais ayant l'expérience dans le domaine j'en sais quelque chose et quand une batterie est lâche abale vous prévient pas elle vous dit le voltage est bon et puis le lendemain c'est fini elle fonctionne plus foutu voilà c'est pas comme une époque où on avait encore une espèce de tolérance maintenant non il peut y avoir encore peut-être encore une soupape de sécurité en quelque sorte mais c'est pas garanti et puis attention quand vous tombez en panne hybride ou électrique que plus rien ne fonctionne on peut faire batterie tampon bien sûr c'est prévu pour bien regarder la notice pour ça et sur la zoe 50 ce sera tous les quatre ans étonnant là vous voyez sur par exemple les adresses enregistrées sur google maps j'ai une destination qui demande 336 km à partir de mon point d'ici où je roule actuellement et 4h47 de route pour y parvenir en période de beau temps à partir bah beau temps même au printemps bien sûr printemps automne c'est inclus dedans dès que les températures sont supérieures à 10 degrés environ bah ça remonte vite c'est spectaculaire vous avez déjà vu sur mes vidéos il est possible de faire le trajet pratiquement d'une traite alors il est bon il est préférable de faire une petite recharge vu la distance qu'il y a à parcourir avec une zoe 40 une petite recharge d'appoint ne serait-ce que 20 minutes 25 minutes une petite demi-heure pour par sécurité voilà que faire une petite pause parce que quand même deux heures 47 à une petite pause pour se dégoûter les jambes un pipi room et puis voilà pendant ce temps là alors je répète pour les femmes c'est plus compliqué sur les bornes parce qu'il n'y a pas de wc il n'y a pas de toilette à proximité puisque ce sont les et c'est pas ce sont pas des stations service du coup bah les bandes sont mises comme ça un peu à droite un peu à gauche il n'y a rien pour les femmes je répète à j'ai déjà fait une vidéo en direction de berle duc j'en parlais de ça c'est vrai que c'est énervant quand même il n'y a pas que des hommes qui roulent en électrique bon sang de bonsoir il ya plein de femmes qui en qui roule en électrique elles sont heureuses dans ce genre de voitures c'est incroyable il n'y a pas de prise en considération à ce niveau là il faut mettre les bornes à proximité de de commerce ouvert 24 heures sur 24 par exemple et c'est son service je ne veux pas en reparler parce que sinon vous allez dire encore et encore non pas trop insisté quand même je critique à juste de temps en temps comme ça mais pas trop on en faut 0 degrés et l'offre 4 degrés toujours à droite par comme la connexion réseau est un petit peu inexistante par endroits ou même catastrophique à la campagne ça dépend des endroits bien sûr ça raccroche je crois que du 2g ici c'est même pas du 3g la borne là une borne ici elle est utilisée la belle saison 1 et des personnes qui est en voiture électrique de façon l'été à venir là il va y avoir beaucoup de voitures électriques ça c'est certain qui vont rouler sont contents de trouver ce genre de borne même s'ils peuvent pas recharger à plein potentiel sur le type 2 sont contents d'en trouver quand même ça peut dépanner une personne qui m'a posé une question c'était une question sans être une question puisque je j'avais indiqué sur une vidéo que je programmais régulateur de vitesse je calais à 84 km heure bien sûr que je cale à 84 km heure pas sur des routes comme je roule là actuellement ah non là c'est je roule à 80 je roule à 80 parce que la route est pas large parce que bon un petit écart et on s'embarque sur le bas côté facilement les roues n'ont plus d'adhérence je fais attention et 84 km heure c'est sur l'ex national 3 dijon 3 chaumont pardon et celle ci est bien tracé large et 84 si vous avez pas de zoé vous comprenez pas mais avec une zoé si vous programmez à 84 km heure je ne le conseille pas c'est un constat sur mazoué il n'y a pas de souci voilà vous n'êtes pas en infraction il y a une tolérance donnée par le compteur de vitesse une tolérance donnée par les radars ce qui permet de d'arrondir les angles façon de parler au niveau des vitesses il y a une tolérance voilà pour parler dépasser c'est une tolérance mais il faut pas les dépasser je crois que c'est parti pour une température négative 17h oui c'est bien parti pour et quand je vois que le flux est le flux de circulation assez tranquille je ne programme pas sur 80 km 84 parce que je vais arriver vite sur la voiture qui est en face si je vois que ça se dégage un peu j'augmente jusqu'à 84 et puis voilà un coup de bouton plus de 2 km heure en 2 km heure on programme la vitesse on retire le pied droit de l'accélérateur on ne remet pas dans vie de poche bien entendu on laisse au tableau de bord et puis voilà on laisse tranquillement la voiture aller et puis s'il y a une voiture qui roule moins vite on arrive dessus il suffit d'appuyer sur la touche haut ici la touche haut sur le volant ou la pédale de frein mais la pédale de frein ça actionne les feux stop c'est pas du tout conseillé sur route sans qu'il y ait aucune condition pour que ce soit fait il faut être prudent dans ces conditions de circulation sur des routes qui sont belles rouler en électrique c'est franchement on peut rouler mais longtemps 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 avec la ZOE50 tout l'équipement qu'il y a à l'intérieur l'aide à la conduite niveau 2 le régulateur de vitesse adaptatif apparemment je me demande s'ils sont pas en train de finaliser l'installation c'est purement informatique alors imaginez vous dans une voiture comme ça sur des routes qui sont belles vous faites attention vous êtes prudent vous avez une main sur le volant quand même mais décontracté vous surveiller la voiture est sur des rails le régulateur de vitesse adaptatif est enclenché elle n'ira jamais tapé la voiture qui est devant elle va s'adapter à la vitesse de la voiture qui est devant voiture camion peu importe et ça c'est un sacré gage de confort mais de sécurité aussi si vous prenez l'édition alors je crois que la zen maintenant oui je vais venir là dessus la zen elle a l'option grand écran avant c'était réservé à l'intense et la zen l'aurait c'est à dire que la zen c'est la finition au dessus d'alif la mienne par exemple la finition de base et bien sur la zen vous pouvez l'avoir le grand écran je le conseille parce que pour 350 euros c'est pas la mer à boire ah bah non pas du tout c'est une goutte d'eau par rapport au prix de la voiture bah ça vaut le coup hein vous passez d'un écran comme celui-ci à un écran de 9 pouces 3 ah oui c'est c'est beaucoup plus agréable plus confortable alors Tesla va construire sa giga factory donc en Allemagne pour 4 à 5 milliards d'euros rien que ça c'est dire la taille du bâtiment l'usine 8000 personnes vont pouvoir y travailler ah oui comme quoi hein il y a de l'embauche en électrique hein en Chine l'usine du côté de Shanghai a été construite la giga factory qui est en Chine qui produit ça y est elle produit des Tesla en à peine 10 mois j'arrondis à un an hein vous imaginez vous faites construire un pavillon un pavillon c'est environ un an terrassement etc fondation attendre que le béton soit bien pris faut compter 3 semaines etc etc électricité etc alors la même chose mais un truc énorme je sais plus combien d'hectares ça va être 7 hectares c'est impressionnant avec un système de recyclage complet tout est recyclé dans l'entreprise il y a rien qui pollue l'extérieur ah ils font pas les choses à moitié hein tant qu'à faire et là on peut dire que la voiture électrique c'est même à la conception à la construction même l'usine elle-même et bien il y a pas de rejet ou pratiquement pas donc si vous êtes pas convaincu c'est pas un problème hein ça empêchera pas les choses de se faire dans le bon sens ah oui euh alors ce qui est intéressant pour Tesla c'est de produire en Europe leurs propres modèles du coup qui ne sont pas taxés et oui c'est tout l'intérêt et la production locale ça fait que les véhicules sont au lieu de traverser la mer dans des bateaux énormes c'est fou le nombre de Tesla qui sont envoyés des Etats-Unis directement en Europe mais c'est impressionnant et là si c'est produit en Europe les voitures elles vont transiter par train ça fait marcher plein de sous-traitance du transport et c'est fou tout ce que ça amène et même pour les personnes qui achètent une Tesla c'est rassurant d'avoir une immense gigafactory à proximité parce que en Tesla aller en Allemagne de la France ben c'est pas un problème ça vous prenez l'autoroute c'est sûr parce que c'est une autoroutière et vous rechargez sur les bancs de Tesla hop vous allez faire un tour là-bas voilà je vais faire un petit tour voir un peu comment ça se passe là-dedans et puis vous repartez et s'il y a besoin de renseignements ou d'autres choses allez savoir il y aura peut-être un centre d'entretien puisque c'est vrai que Tesla n'a pas les mêmes n'a pas une densité de concession il n'y a pas de concession à dire c'est vraiment particulier si bien sûr vous pouvez aller dans je crois à Gennevillet ou je ne sais plus où il n'y en a pas beaucoup en France en Europe bon de toute façon c'est des voitures c'est des voitures sans entretien alors c'est pas un problème ça fait comme la Zoé il y en a qui ne font même pas l'entretien de leur Zoé ah oui ils changent le filtre d'habitacle eux-mêmes ils roulent là-dedans ben voilà ça roule moi je préfère le faire dans les règles de l'art le faire faire à la concession quand c'est le moment et puis voilà c'est tout le coup que ça coûte façon de parler alors la voiture j'ai passé au rouleau je l'avais elle est passée au lavomatique elle est belle comme tout alors du coup les phares ils éclairent mieux ben oui parce que à la campagne vous avez la boue sur les routes ben c'est la terre ça vient des champs c'est pas la terre qui se déplace sur la route c'est la terre qui est déplacée sur la route et ben les voitures sont pas propres et ça se remarque drôlement sur l'éclairage ah ben si j'avais même des xénon ou des led ça serait pareil et là en bas un sacré changement bon il faut que j'en suis vraiment content de ces ampoules là c'est incroyable en plus c'est un beau blanc bien bien pur c'est pas le blanc à 6000 degrés là couleur tiens couleur du soleil non c'est pas couleur du soleil 6000 degrés la température ben c'est trop trop blanc et le problème qu'il y a c'est quand il pleut ou quand il y a du brouillard ce blanc pur de 6000 degrés ou 5000 je crois que c'est la perte de 5000 ça pose problème pour percer ce brouillard et j'ai remarqué j'ai déjà roulé par un peu de brouillard avec cette voiture là et comment ces phares là je veux dire ces phares là ça perce bien ah oui c'est supérieur au Philips Xtreme qui ont une couleur plus chaude et bien cette couleur blanche de 4200 ou 4300 degrés c'est excellent pour percer le brouillard même par temps de pluie ah oui des fois je mets pas l'essuie de glace quand on continue quand il pleut beaucoup c'est pas parce que les phares sont lémés que je vois mieux non c'est parce que bon ça me gêne pas plus que ça d'ailleurs les fameuses leds je les ai chez moi j'ai reçu des bagues que j'ai commandé chez des alibaba les 40 voleurs et bon bah ça va pas bien non j'ai pas réussi à les ah c'est drôlement foutu ça me plait pas ce système là ça fait une bague ça fait deux bagues en métal j'ai mis la photo sur une de mes vidéos parlant des ampoules de l'éclairage justement elles sont fragiles si vous appuyez un peu dessus ça y est vous avez les pattes qui se tordent puis vous pourrez les remettre dans le bon sens sinon c'est pas facile ah je suis pas doué pour ça je préfère encore le système d'ampoules classique voilà c'est adapté pour en 20 secondes c'est monté c'est démonté c'est terminé je pourrais mettre des xénon ah oui sur cette voiture là le problème des xénon c'est qu'il faut percer le cabochon bah j'ai reçu les cabochons la paire de cabochons tout rond ah ils sont bien faits on dirait bien du caoutchouc c'est pas du silicone badin chin bien sûr donc si un jour vous avez besoin de changer vos cabochons de votre zoé bah y'a pas de problème sur Alibaba et non sur ebay j'ai commandé ceux là pas sur Alibaba parce que le revendeur chinois bah c'est du rose bah du rose bah c'est pas pour faire un un film hein non 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 je veux pas du rose sur la zoé moi pas du tout alors du coup je les ai commandé sur ebay c'est la même chose bah sauf qu'ils sont noirs à un petit peu plus cher à un petit peu plus cher du vers 50 centimes oh j'ai payé en plusieurs fois un petit peu plus cher un petit peu plus cher donc du coup les LED et bah j'ai les ai et puis elles servent à rien alors il existe des adaptateurs spécifiques pour la zoé il faut aller sur le site le même site que j'ai acheté les ampoules blanches led perf je crois moi je fais de la pub sans faire de la pub je m'en fous c'est pas ça me rapporte rien mais c'est pour vous rendre service si vous cherchez vraiment des bagues adaptées à la zoé eux ils en vendent attention quand vous achetez les deux bagues et plus les frais de port vous en avez pour 16 euros un truc comme ça oui autour de 16 euros ça fait mal le bout de taux là ah oui ça fait cher du coup je les commande pas non 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 c'est quasiment le prix de des leds alors je laisse tomber je reste comme ça en blanc en poule classique elles tiennent le coup c'est pendant que je sais non plus je vais laisser passer mais ton clignotant mais ton clignotant mais ton clignotant mais ton clignotant mais pas ton clignotant et en faisant comme ça en mettant des xénons vous êtes tranquille pour où 3500 heures 4000 heures de fonctionnement si vous faites de la route longue distance que cette erreur oui à zoé 50 bien sûr ce sont des leds full led un plein qui roule sans lumière mais comment qu'ils font c'est quand ils arrivent à la campagne qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de lumière devant ils roule avec les lèvres de jour oh 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 regarde zoé ça tombe à 190 km c'est normal il y a chauffage aussi qui fonctionne normal mal aussi, pas d'économique. Voilà, je le mets à sa place parce que lui devant, il ne connaît pas, il n'a pas trouvé la manette, c'est embêtant pour lui quand même ça, je le mets à sa place. Le camion là aussi devant, il n'a pas les phares allumés, sonne option, ah si ça y est, il a trouvé, il m'a entendu. C'est dangereux. C'est bien les fonctions de phares automatiques, vous n'occupez de rien, les phares s'allument automatiquement, parce qu'il y en a qui roulent en veilleuse, ah je fais une parenthèse, histoire de rigoler, il y en a qui roulent en veilleuse, mais il faut leur dire que quand ils roulent en code, ce n'est pas d'agrévé sur la facture d'électricité, ah non non non, il faut les rassurer ces gens là, parce qu'ils ne savent peut-être pas, vous savez, c'est pas facile pour tout le monde, ah je plaisante, vous ne prenez pas mal, vous connaissez un petit peu mon humour, ah vous ne m'entendez pas, mais je suis en train de bailler, à chaque fois, ah vous n'avez pas besoin de somnifères, en électrique, ah si vous avez des problèmes pour dormir, acheter une électrique, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, alors dites pas ça à votre médecin, il va rigoler, mais, ah non, ça fait du bien, là voilà, au caméscope là, vous n'allez rien voir, c'est normal, mais il y a les sapins, c'est beau comme tout, et là il y a une maison, c'est une maison, c'est un petit même de neige, tout blanc, heureusement, il est blanc, et là on ne se rend pas compte en électrique, je parle en même temps que je conduis, là, et ça roule tout seul, ça, c'est fou, il n'y a pas plus de bruit pratiquement à l'arrêt qu'en roulant, alors on ne se pose pas de questions, et on ne cherche pas à écroiser champignons pour que ça ne rendra rien, on va plus vite que les autres en roulant tranquillement, à la fin de compte, ce n'est pas plus vite, je veux dire, par là, on arrive au même moment, à une ou deux minutes près, sur mes parcours, c'est ça, on sent qu'on est déstressé, parce qu'on ne cherche pas, ah tiens, c'est beau la mairie, ici c'est une commune qui s'appelle Bréviande, c'est marqué dessus, voilà, alors ici pareil, le maire ne va pas entendre parler des bornes, ah ils sont acharnés, ils sont acharnés, allez, monsieur le maire, un petit cadeau de Noël, ou le nouvel an, mettez une borne tri-standard, ah bah j'irai faire une vidéo si c'est fait, ah oui, oui, je filme, ça ne passera pas sur l'échelle nationale, mais bon, évidemment, mais franchement, ça serait vraiment le top dans ce département, qu'il y ait une borne tri-standard qui ne dépend pas d'une concession, ah, ça sera marqué sur le calendrier, ça, tiens, voilà, monsieur le maire, vous accorde une borne tri-standard, vous pouvez brancher n'importe quelle voiture dessus, et en plus, ah, monsieur le maire, dans sa générosité, comme il y a eu un beau cadeau à Noël, il vous met la borne gratuitement, voilà, c'est gratuit, c'est pas tiré sur sa facture personnelle, bon, non, peut-être pas, mais, ah bah il vous donne le courant, alors là, maintenant vous êtes au courant, il n'y a pas de problème, ah c'est un rêve, je suis en train de rêver debout, là, je suis assis, ah là là, ah là là, ah là là, ah là, vous avez une grande concession Mercedes, je ne sais pas si il y a la fameuse Mercedes QC, 100% électrique, alors celle-là, c'est une sacrée voiture, on ne voit rien, on ne voit pas grand-chose, alors on se demande, dans ce genre de concession, s'il faut arriver en costard-cravate, vous arrivez en jean avec les chaussures un peu sales, oui, c'est pourquoi, bah, pour rien, bah faites demi-tour, on ne vous demande rien, vous, voilà, c'est un peu, non, je plaisante, oh là là, ça y est, je vais me faire casser, sur la chaîne, non, 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 concessionnaires Mercedes, ceux qui sont comme les autres, ils vous accueillent à bras ouverts, pas de problème, vous pouvez acheter une Mercedes d'occasion et puis, la faire entretenir dans les concessions Mercedes, bah oui, c'est conseillé d'ailleurs, pour une Porsche, pareil, concession Porsche, bah, il faut avoir les moyens, c'est vrai, c'est beau, là, vous avez des grosses boules, grosses boules et petites boules, là, vous avez un cadeau qui est pendu, là, après une gerbe de blé, ou je sais pas quoi, un épi de blé, c'est bien, c'est pas, elles sont pas nombreuses, leurs décorations, mais dans les grandes, c'est des grandes communes, elles sont étalées sur la longueur, alors du coup, c'est vrai que s'il faut mettre 50 000 illuminations après chaque lampe à l'air, donc là, on a une autre commune, on n'est plus à Bréviande, ici, il y a une borne, et j'ai fait une vidéo, et cette borne-là, divisé la puissance par deux, il y avait une hybride rechargeable, qui, c'était un dimanche, qui rechargeait sur une prise, puisqu'il y a deux prises, et moi, j'arrivais avec Mazoué pour recharger à 22 kW, bah, je me suis cossé les dents, et j'ai fait, donc, j'avais fait une vidéo sur le gosse, là, vite fait, avec mon smartphone, et c'était pas concluant, bah, vu cher, j'en avais mis une quand même, bon, bah, c'est la S2, ça fait partie du réseau de l'aube, est-ce qu'entre-temps, ça a été rectifié, j'en sais rien, j'ai toujours, on a toujours peur, d'arriver sur une borne, avec une Zoé, vous avez à côté une Conor, ou une Niro, peu importe, même la Peugeot 208, 2008, électrique, qui vont recharger à 7 kW, ils s'en foutent, eux, ils sont à ras les pâquerettes, au niveau recharge, sur une borne type 2, et vous arrivez avec votre Zoé, vous espérez le charger bien comme il faut, manque de pot, c'est que la puissance est divisée par deux, ah, alors du coup, vous avez une 208 entre les mains, en quelque sorte, c'est ça, ah, ça, c'est pas bien, ça, à confirmer, hein, j'ai pas de, c'est pas souvent qu'on tombe sur des bornes, c'est qu'il y a déjà des voitures, ça dépend des endroits, qui sont les endroits touristiques, ou alors les magasins d'usines, comme il y a ici, dans un peu plus haut, là, oui, vous allez tomber sur des voitures, oh, j'ai vu une Jaguar, hein, pareil, Jaguar, ça traîne la patte, hein, sur une 22 kW, ça peut être une voiture chère et belle comme tout, ah bah, oui, mais c'est pas optimisé pour ce genre de bornes, hein, ben, y a que ça, c'est un peu dommage, quand même, même dans les magasins d'usines, vous avez pas de tri standard, vous avez pas de CCS Combo, ça draine un million de personnes par an, c'est à peu près ça, eh ben, y a pas de bornes CCS Combo, y a quatre malheureuses, deux malheureuses bornes type 2, et c'est tout, pour le reste, il faut aller chez Tesla, voilà, donc j'arrive à mon point de destination, je vais vous laisser là, la vidéo sera sûrement coupée en deux, et je vous souhaite, ben, le mieux, le meilleur, hein, et vive l'électrique, etc., etc., enfin bon, je vous dis bonne soirée, et à bientôt.